bonjour à tous bienvenue dans ce dixième épisode du pw cast donc la dernière fois on était avec louis mon associé qui spécialise en haltérophilie on vous avait promis notre série de vidéos notre série de podcasts sur la gymnastique mais aussi sur la programmation en force pour le crossfit donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec avec marin qui est mon deuxième associé qui lui est spécialisé dans tout ce qui est pour lifting et programmation force et accessoires work donc aujourd'hui ce qu'on va voir c'est comment programmer comment améliorer vos mouvements notamment le squat le soulever terre corriger les erreurs techniques comment gagner en efficacité durant les wad comment programmer et ce genre de choses bonjour marin je sais pas s'il ya des trucs que tu veux rajouter sur la présentation non pas spécialement non à part que je peux parler aussi de tout ce qui est cardio en fait c'est non mais c'est surtout tout ce qui est renforcée c'est pas que oui il y aura le accès des renforts etc d'accord bah du coup on va on va démarrer là dessus déjà est ce que tu peux un peu nous expliquer la différence entre les mouvements de force athlétique et les mouvements de crossfit parce qu'en fait ça apporte le même nom mais il ya une légère différence et toi tu as pratiqué la force athlétique t'en fait beaucoup moins aujourd'hui ouais tu es vraiment revenu sur des mouvements plus classique mais le ppg quoi prépare la physique générale dire un peu expliquer un peu la différence qu'on a on a des gens qui suivent la chaîne qui doit faire de la force athlétique et d'autres non qui font juste du crossfit juste pour présenter un peu la différence entre les mouvements ça marche par exemple pour le squat le squat qu'on va voir beaucoup beaucoup en crossfit pour moi il recoupe un petit peu celui qu'on peut voir par moment en force athlétique en termes de problèmes on va dire c'est à dire que c'est des squats qui sont en dos pour moi c'est des squats qui sont très très peu en jambes en force athlétique les personnes ont pour habitude de mettre la barre donc assez basse pour jouer en fait avec les leviers pour pouvoir utiliser un peu plus la force du dos et et donc du coup d'avoir un peu moins une flexion de jambes les genoux avance moins donc c'est on va dire que c'est vraiment un squat à part entière qui est différent du squat barreau un peu comme ouais c'est la position de la barre qui change ouais d'après que ça il ya les leviers il ya aussi un moins gros étirements des quadriceps il ya plusieurs muscles sont qui rentrent moins en jeu à cause de l'étirement qui est moins important des choses ouais exactement c'est à dire que en fait il ya plus de la flexion est ce qu'on sente plus au niveau du bassin à la place de se concentrer sur les genoux ouais et postérieurs va plus qu'entre en jeu exactement juste pour rappeler ceux qui savent pas ce que c'est la force athlétique c'est le cousin c'est le petit cousin trisomique c'est le petit cousin trisomique c'est le c'est un c'est un c'est du renforcement musculaire mais qui devient sport c'est le renforcement musculaire de l'altéro non mais alors en gros le la force athlétique c'est les trois mouvements développé couché squat et soulevé de terre où le but c'est de faire comme à l'altéro c'est de faire la plus grosse barre la plus grosse charge il ya pareil à trois essais etc exactement donc sur le format ça ressemble à de l'altéro mais c'est des mouvements beaucoup moins complexe on va dire et c'est comme a dit marin c'est des mouvements durs en faux de l'altéro et une compète de force c'est très long et très peu divertissant on commence mal on donne vachement envie donc ouais donc ça pour toi c'est la différence avec le squat et est ce que tu peux surtout pour venir sur le squat pardon c'est que en la force athlétique je disais c'était plus des squats en dos on va dire et en fait ce qu'on peut voir dans le crossfit c'est que le démarrage du squat c'est pas la même manière que dans le crossfit se fait pas de la manière qu'en force athlétique c'est à dire que les personnes n'ont pas forcément volonté de faire un squat en dos sur l'amorce de la descente mais par contre sur la montée ça le résultat le même c'est à dire que les personnes se servent pas de leurs jambes les genoux s'effacent et en fait ça les hanches remontent et puis remonte en dos donc en fait les gens bossent avec le dos pour moi il ya une raison aussi qui est liée à l'entraînement pour ça pour les crossfitters c'est que en crossfit tu travailles énormément à la chaîne postérieure déjà le soulevé de terre c'est quasiment que déjà entendu bien plus fort que la chaîne intérieure oui c'est sûr et certain oui la manière dont sont exécutés les mouvements un ou autre pour cycler pour en faire beaucoup fait qu'ils n'utilisent pas les jambes vu qu'ils ont l'effet super auto démarrage quoi et la différence qu'on peut avoir après sur pour terminer sur l'autre mouvement qui est sur le soulevé de terre soulevé de terre en force athlétique déjà il y en a deux il ya soulevé de terre traditionnelle donc ou conventionnelle c'est à dire les mains à l'extérieur en fait de de l'axe des pieds on est on est plus souvent un mouvement de dos et à soulevé de terre sumo du coup là les mains sont à l'intérieur de l'axe des pieds et alors que dans le crossfit et quasiment pas de soulevé de terre sumo et après on je pense que dans les questions verra tout ce qui est problème aussi mais ce qui peut se recouper sur les deux mouvements c'est que pareil les problèmes se rejoignent et assez souvent je trouve en force athlétique les personnes vont avoir tendance à partir très très vite du sol sur du soulevé de terre tradi je parle comme c'est le mouvement le plus proche de ce qu'ils font en crossfit et avec le bassin qui monte et puis en crossfit ils font quasiment tous du soulevé de terre jambes tendues c'est du touch and go défaut sur un autre truc c'est que c'est des espèces de petites mimiques des routines des crossfit ils ont beaucoup de petites mimiques comme ça par exemple ils vont donner un à-coup au début d'un squat ou un à-coup au début d'un soulevé de terre qui sert à rien justement on va on va y revenir après on va vraiment essayer de dérouler un peu toutes les erreurs techniques sur le squat nuque et le soulevé de terre et du coup pour finir un petit peu sur la sur la force athlétique je voulais savoir est ce que tu penses que c'est intéressant pour un crossfitter quel que soit son niveau de faire du soulevé de terre sumo même s'il en aura pas spécialement en haut d'à part du sumo high pool qui restera de toute manière très léger alors pour moi oui alors j'allais dire même surtout pour les crossfitters parce que pour moi un crossfitter qui on va dire à les défauts on va dire standard du crossfitters classique se sert très peu de ses jambes sur on va dire sur les mouvements type squat et soulevé de terre il s'en sert beaucoup surtout ce qui est rameur après surtout ce qui vaut le bol etc mais sur sur le squat et le soulevé de terre ils sont plus en dos le soulevé de terre sumo ça gomme un petit peu le travail on va dire de levier du dos le dos est vraiment là pour maintenir et stabiliser la poussée se fait beaucoup plus dans les cannes le dos est vraiment plus vertical le démarrage et c'est plus un mouvement de poussée de jambes et là aussi ça va aider c'est qu'après on va voir dans les autres problèmes tout ce qui va être au niveau de l'axe des genoux qui rentre à l'intérieur de la pente de pied sur la fin du mouvement c'est en bas sur le squat le soulevé de terre sumo permet de renforcer un petit peu tout ce qui est rotateur externe de hanche tout ce qui permet de stabiliser l'ouverture avec le moyen fessier et donc ça ça peut être un bon mouvement de renforcer pour les adducteurs aussi est ce que c'est intéressant je sais pas si pas forcément c'est moi je pour moi c'est vraiment plus pour tout ce qui est rotation externe de hanche le moyen fait c'est sécuriser le genou et puis avoir l'habitude de servir de ses cannes moi je pense justement que comme tu dis au delà du fait que ça aide à pousser sur les jambes c'est surtout le fait que ce soit un exercice de renfor à part entière parce que ça travaille différemment d'un soulevé de terre classique ouais complètement ça trahit pas les mêmes fins très les mêmes muscles mais la passion soit d'ailleurs donc c'est un exercice à part entière pour toi c'est même en dehors ça faire du coup en en accessori work pour faire comme tout le monde dit en ce moment ou enfin en renfort du coup en renforcement ou alors vraiment essayer d'avoir une grosse barre dessus que ça devrait plutôt rester très léger faire de l'activation j'ai besoin de faire du placement pour moi si on fait du crossfit ça sert à rien de monter très très lourd sur du souverteur sumo puisque en fait appartement vous cherchez un max sur un mouvement déjà ça rejoint pas vraiment l'idée de crossfit ou l'idée de polyvalence et surtout sur le souverteur sumo qui a un mouvement qu'on retrouve pas du tout dans le crossfit c'est un mouvement pour moi qui sont une fois assez particulière bah pas oui mais c'est beaucoup de reps voilà on n'est pas sur la dynamique de vouloir faire un max d'ailleurs j'avoue que j'ai jamais trop compris pourquoi dans la chaîne des tirages avec barres le premier c'est le enfin après le souverteur c'est le sumo high pool entre le clean en fait entre le clean et le souverteur il y a le sumo high pool je comprends pas mais j'avoue que je comprends c'est un exercice qui me dépasse je trouve pas ça hyper j'en mets jamais personnellement en programmation parce que c'est je le trouve pas spécialement intéressant en termes d'équilibre avec la barre en plus c'est pas ce qu'il ya de ça ça bouge à chaque fois c'est tout qu'en fait le fait d'être en sumo tu peux pas spécialement tu peux pas réengager les hanches comme on demande sur la sur la fin du geste si mais sinon c'est pas très agréable même comme posture c'est pas un mouvement qui déjà pour moi qui se fait avec de la vitesse le souverteur sumo faut que tu sois stable et après vu les charges qui ont utilisé sur cet exercice là dans les watts de crossfit c'est hyper léger oui la vitesse c'est plus zeroing menton et du coup un peu juste on n'en a pas parlé mais du coup comme tu es pratiquant tu peux nous dire un peu tes bas etc et là où tu as eu des difficultés sur tes sur ça dépend des livres sur sur le squat et le terre ouais un petit peu sur le squat ce mois ce qui m'a posé le plus problème en technique c'était alors je pense qu'on va le voir après une technique du squat c'était mes appuis au niveau de mes pieds j'arrivais pas du tout à engager les fessiers sur sur la partie basse du mouvement pour repartir j'ai quoi trop sur l'arrière du pied et l'avant non non pas du tout en fait j'ai les pieds j'ai les pieds plats bah plat j'ai pas des palmes comme j'ai le pied qui s'écrase il a des pieds très moche des gargouilles réper le sol par contre j'ai le pied qui s'écrase à l'intérieur sur en bas du squat puisque c'est une position qui qui est difficile pour moi de maintenir sur l'extérieur du pied donc du coup j'avais ce problème de genoux qui rentrait problème justement de maintien de d'activation des fessiers et du coup bas sur la partie basse du mouvement j'avais jamais de force je n'ai pas de poche et ça m'a bloqué pendant longtemps longtemps et en fait j'ai redescendu mes barres pendant quoi six à huit mois j'ai refait du squat avec du tempo lent en fait le problème pour moi quasiment de tout le monde en généralité mais c'est pour moi le squat c'est un mouvement hyper basique c'est à dire que si on parle un peu franchement c'est tu poses ton cul tu lèves ton cul donc il n'y a pas comme en haltero avec l'arraché l'épaulé jeté 40 mille facteurs qui peuvent venir te poser problème durant l'exécution du mouvement donc en fait je pars du principe que sur une série de la première à la cinquième rep devrait pas y avoir de différence autre que la fatigue qui est dû à la première à deuxième à troisième mais il ya plein de gens je demande un jour de façon avec les gens que je coach et puis les gens à la salle tu as des gens je leur dis est ce que ta deuxième rep était facile oui est ce que la troisième rep était dur il fait oui très dur est ce que la quatrième était facile oui c'était la plus facile là déjà on voit qu'il ya un problème c'est bizarre tu peux pas avoir ta quatrième rep beaucoup plus facile que la troisième ou que la deuxième et là en fait on voit qu'il ya une inconstance dans le mouvement alors que c'est un mouvement qui doit être basique donc pour revenir sur ta question moi quand j'ai commencé à avoir une meilleure régularité sur le mouvement meilleur tempo meilleur rig j'ai commencé à bouger un peu une barre et après moi j'en fais je suis pas de compétition tout cas un peu pour mon plaisir là j'ai fait 2,40 en squat et le terre j'ai pas trop ce que je joue aujourd'hui je vais essayer de faire d'autres barres mais sinon le mieux que j'avais fait c'était 2,65 mais de toute façon le 2,40 sera en intro donc mais après c'est comment dire je vais pas dire que il ya pas de gens nuls il ya pas de gens forts tout ça mais pour moi les mouvements de force comme le squat ou comme le terre la dominante de l'importance des leviers dans ce mouvement là est tellement importante que moi je vais dire que personne ne peut vraiment se comparer avec quelqu'un autre c'est à dire que il ya des mecs ici à la salle par exemple exemple de arthur arthur voilà j'allais dire arthur arthur il fait 200 squat ça s'envoie non mais non mais ça se voit sur sa gueule qui a rien qui se passe c'est à dire que y'a pas de difficulté parce qu'il ya des fémurs grand c'est qu'il ya des petits fémurs et il descend en squat après ça ça pour moi ça s'applique à tout sport en fait là pour parler de la gym quant à quand tu as des grands leviers c'est pareil c'est plus compliqué il ya en fait en gros cd il ya beaucoup enfin les deux les sports du crossfit c'est des sports en gros les leviers rentrent beaucoup en jeu et ça le crossfit à part tout ce qui est cardio monostructurel c'est à dire la course le rameur etc c'est un sport qui favorise les petits gabarits en tout cas les gens qui ont pas beaucoup d'allonges moi mais alors je suis d'accord avec ça mais pour moi justement la différence avec les mouvements de force squat et terre en particulier c'est que dans tous les sports il ya l'importance des leviers c'est ça joue dans tous les sports c'est obligé puisque c'est ce qui c'est ce qui fait le mécanon tous les sports voilà mais le problème pour moi de du squat et du terre c'est qu'il ya quasiment que ça sert que sur un mouvement d'arraché ou d'haltéros il ya la coordination ah oui à l'explosivité la vitesse le placement la réactivité la force sur un squat je veux dire si j'ai un bâton si j'ai un bâton qui fait un mètre avec un poids de 5 kg souvent une image l'utilisent un mètre de bâton poids de 5 kg au bout je le bouge je prends le même poids que je mets au bout d'un bâton de 10 mètres à bouger c'est beaucoup plus dur on va être un mec avec des grands grands segments squat dans la position ça va être plus dur il va générer plus de force pour déplacer la même charge que quelqu'un des faits qui a des morts ça veut pas dire que ce sont le lobo est fort au squat il aura moins de facilité j'ai des faits murs longs et j'arrive à progresser ceux qui font là du port l'équipe de la force l'aétique je les compare enfin pour moi c'est un peu l'autre l'autre bout du spectre de ceux qui font de l'endurance à l'extrême quoi ils font des 80 km si on est sur une qualité physique on développe à son paroxysme mais du coup si on n'est pas doué pour ça à la base c'est très dur qu'on peut pas se rattraper sur d'autres c'est les meilleurs en force athlétique ils ont à peu près tous le même physique par catégorie de poids donc en fait on va reprendre le même raisonnement que les gens que les gens qui disaient oui les gymnastes quand ils font de la gym au niveau ça les rend petit non c'est juste que les meilleurs en gym sont petits parce que sinon on peut pas dire le basket ça fait grandir j'aurais bien aimé faire du basket ok bah du coup là on va attaquer là dessus bah du coup quels sont pour toi les défauts ou erreurs techniques que tu retrouves le plus souvent dans l'exécution du squat nuque et après ensuite comment ils remédient à chaque fois donc on va essayer on a peut-être déjà dit mais ouais et c'est de les plus structurés parce qu'en plus à chaque fois je pars non mais c'est pas grave ça mais en fait en gros essayer de les faire une à une et après d'essayer de voir comment toi en tout cas tu traites le problème tu peux allumer je sais pas si on a une lumière donc je disais du coup maintenant on va voir ça pour toi quels sont les défauts ou erreurs techniques que tu retrouves le plus souvent dans l'exécution du squat nuque et va tout simplement comment et remédier comment toi tu y remédie en tout cas non du travail avec ce que tu programmes ou avec les gens que tu as en cours bah le défaut le plus courant si on pour le pari pour le crossfit si on fait tranche par tranche pour essayer de structurer le truc pour pas s'éparpiller pour moi en premier c'est le rythme c'est à dire que les gens se se laissent tomber vont trop vite à la descente et du coup bah le problème c'est que je prends des métaphores quasiment dans tout dans toutes les explications c'est comme quand on doit partir en vacances si je mets cinq minutes à fermer mes bagages je pars c'est sûr et certain quasiment au bout d'une heure de route je vais devoir faire demi tour parce que j'ai oublié les clés de la maison de vacances alors que si je prends le temps de faire mon sac je pars je sais qu'il ya tout et bien en fait pour moi le squat c'est la même chose et le souhaité envers aussi c'est que descendre lentement donc je pas de freiner de manière excessive mais descendre lentement ça permet de contrôler son mouvement contrôler son appui et ça permet quand on arrive en bas d'être bien placé pour pouvoir repartir on n'est pas en bas dans une situation de stress où il faut rattraper un déséquilibre pour moi déjà le premier truc on va dire c'est le rythme qui trop rapide sur la descente c'est vrai que ça c'est quelque chose que je bats toi je pense que c'est pareil en cours je passe mon temps à le répéter c'est on contrôle la descente parce qu'après on arrive en bas ça on s'éclate moi je suis pas complètement d'accord parce qu'il faut éviter aussi que ça peut être un choix technique mais que les gens utilisent ça mettre de la vitesse sur la descente ça peut être un choix technique mais les gens utilisent ça beaucoup trop tôt dans leur développement tu vas voir des débutants qui utilisent ça alors qu'ils devraient pas le faire mais des altéros de haut niveau peuvent mettre de la vitesse sur la descente ça c'est quelque chose qu'on voit en altéro mais quand tu as quelqu'un qui a six mois de crossfit c'est juste que sur les débutants c'est pas adapté et c'est eux qui ont tendance à le faire tu vois que c'est pas un choix conscient en fait c'est plus ils se larguent en bas avec la... c'est aussi un peu du mimétisme comme dit Mehdi sur tout ce qui est bah il y a un mec qui est fort que j'ai vu en vidéo le mec en altéro il se laisse tomber je vais faire pareil c'est que ces mecs là le font parce que leur mouvement est parfait en fait pour revenir là dessus en plus pour mon air c'est pour le deuxième problème qu'on peut voir souvent c'est le rebond en fait pour moi le rebond en squat normalement 70% des gens sur les niveaux on va dire débutants début intermédiaire devraient pas faire de rebond en squat pourquoi parce que pour moi le rebond en squat déjà il est possible d'être fait correctement si on a des leviers qui sont faits pour j'explique benjamin qu'un on va mettre des petits deux je pense que c'est sur ces questions là qu'on va être qu'on va être un peu différent sur notre avis parce que moi je fais d'altéro tu fais de la force au contraire au squat en altéro utiliser le rebond c'est hyper important oui oui mais complètement mais tu vois de toute façon dans le truc mais pour moi en fait benjamin qu'un alors pourquoi lui parce qu'en fait il y a l'effet mur court quand il prend un rebond en fait c'est pas dur si on dit que ça c'est le genou ça c'est le bassin j'essaie d'être cohérent si en fait c'est assez court au niveau du levier la personne elle est là en haut elle descend elle met de la vitesse c'est je veux dire c'est assez verticale la cou est assez verticale quand la personne va avoir donc un grand levier quand elle descend ça va faire un petit peu plus comme ça la cou il va plus être vraiment vertical il va être un peu en courbe c'est à dire que la personne va se serre un peu embarquée dans l'avant du pied et c'est là où il peut y avoir aussi tout ce qui est rétroversion de bassin là on aura aussi des cas des cas à part pas des cas à part mais la mobilité en gros si tu es très mobile même avec des longs fémurs tu vois tu vois comme au rodois on mettra par exemple Clarence Kennedy sûrement en vidéo le mec est hyper mobile des chevilles il arrive à prendre un rebond énorme en restant droit mais c'est la mobilité qui change tout pour revenir sur ce truc là pour moi le rebond en fait il peut être pris c'est juste que ceux qui ont des petits fémurs auront une facilité à rester stable et fixe sur le bassin stable et en plus ils ont beaucoup moins besoin de mobiliser exactement et ceux qui ont des fémurs longs ou en tout cas un peu plus long jeanling quasiment tous les gens là c'est la majeure partie en fait des gens qui ont ce physique là peuvent prendre un rebond comme tu le dis il n'y a pas de problème ils peuvent prendre le rebond si la mobilité est là si le maintien au niveau abdominal est assez fort pour que le bassin soit verrouillé sauf que le problème c'est que quasiment tout le monde se laisse tomber n'a pas assez de maintien au niveau abdominal donc qu'est ce qui se passe le bassin part donc en buttwing en rétroversion et à partir moment où le bassin bouge les fessiers sont désengagés les genoux entre bref il n'y a pas d'activation en bas les gens ils poussent qu'avec leur canne plus du tout avec les fessiers donc pour revenir sur les solutions pour moi pour faire ça sur le truc d'après ça va se d'avant ça va aussi se recouper c'est travailler en tempo descente lente et je dis toujours pour pas prendre le rebond je quand je coach quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire ça je lui dis de descendre assez lentement et de ne pas se lâcher déjà il faut pas qu'il y ait de différence de rythme sur toute la descente il faut que ce soit quelque chose de continu et la personne en général me dit j'ai l'impression de ne pas être descendu et je lui dis du coup cette idée là cette image là il faut que tu essaies de la garder parce que c'était descendu sauf si elle descend vraiment pas du tout mais en général elle descend comme avant c'est juste que comme elle garde une tension musculaire et l'impression qu'elle n'est pas descendu et comme à l'appel signal un peu de rétroversion du bassin que j'ai tant vu dans la balle âge je suis allé en bas voilà pas cette rétroversion en fait les gens ils pensent que le squat faut se lâcher le plus bas possible pour que ce soit bon mais pas du tout je pense que le grand as to the grass il a un peu fait du mal en fait ce qui peut aider aussi c'est pas c'est aussi une sorte de tempo mais il est pas en bas ça te force à vouloir garder tes positions parce que avec en bas dans une mauvaise position tu n'es pas à l'aise et tu vas te forcer à descendre plus lentement et bien contrôler en bas et restant attention et par rapport aux pauses ça je l'ai vu je pense une dizaine de fois donc je trouve déjà ça fait beaucoup la pause en bas en squat c'est quelque chose qui doit être dur c'est à dire que je connais des gens qui ont une bonne mobilité qui descendent en squat qui font une pause mais en fait le mec tu peux rester deux minutes comme ça il fait vrai mais j'ai en fait c'est pas ça une pause une pause ça sert à travailler le gainage le maintien sans plus en isométrie en fait exactement bas mais ben surtout que c'est des gens qui ont une bonne mobilité donc en fait ils se posent ils attendent ils devraient relever un petit peu être un peu plus haut pour rester en tension musculaire par exemple moi quand je squatais beaucoup en pause quand je faisais beaucoup de squats et on critiquait souvent sur le fait que je descendais moins mais en fait je descendais moins pour justement rester en tension exactement et garder les positions et au final en repassant sur le squat classique ben j'ai battu mes records quand même en descendant plus mais je pense vraiment que c'est le on voit ça depuis bon on l'entend moins mais c'est vraiment le truc ass to the grass quand tu arrives quand tu te mets à faire un peu tout ce qui est entraînement fonctionnel on dit ouais le squat c'est tout en bas faut que ton cul il frotte par terre et au final on dit pas aux gens non mais en fait ce serait bien aussi que tu restes placé que t'es pas à ton dos qu'il se fasse ça mais surtout que c'est pas un signe de performance d'efficacité surtout tu peux même prendre des haltéros de très haut niveau on peut citer il yaïn qui a épaulé 246 tu regardes ses squats il ne fait que des demi squats que des squats à la parallèle ou juste en dessous et le mec pourtant il n'est pas très lourd il rage très lourd et il sait squatter faire des squats jusqu'en bas en gros c'est pas ça sert à rien faut que le choix soit justifié jusqu'oie pas tout en bas pour faire stylé jusqu'oie tout en bas parce que tu en as besoin ou parce qu'il y en a besoin précise ce dossier parce qu'il ya une raison précise qui fait que tu dois le faire donc là du coup pour pour maintenir la tension pour les autres problèmes pour le squat pour reprendre le fil donc on a vu donc problème de rythme problème donc si donc de se lâcher pour un rebond pour moi qui est pas forcément profondeur voilà le problème pour moi ça va être tout ce qui est activation sur le démarrage alors on peut commencer même du démarrage aussi direct en haut je trouve qu'il ya trop de gens qui démarrent le squat hanche cerchi la barre en fait moi je l'approche que j'ai sur tous les mouvements c'est pas moi j'ai raison moi j'ai lu je lis très peu c'est juste que j'ai essayé d'avoir une approche très physique du mouvement c'est à dire des points d'appui cité des portants de la vente donc les points d'appui sont plus les mêmes donc avec des vecteurs de force etc donc j'ai une approche pour moi qui mathématiques c'est vraiment réfléchi on regarde ce qui se passe ouais exactement donc du coup pour moi sur le démarrage quand les gens donc je parle pas de force athlétique parce que c'est vraiment spécifique il y en a qui a qui sont très bons là dedans pour utiliser ce type de levier mais sur quelque chose on va dire de fonctionnel qui rejoint donc le crossfit quand on démarre le squat je dis toujours qu'il faut démarrer en ouvrant les genoux il faut pas démarrer en ouvrant les genoux et en empêchant le bassin de se placer naturellement mais il faut démarrer en ouvrant les genoux pourquoi parce que quand on ouvre les genoux normalement on commence à descendre de manière on va dire naturelle alors que la majorité des gens en plus comme tu parlais d'à-coups de petits tics que les crossfitters ont en général ils sont droit en haut et ils mettent un petit coup de hanche vers l'arrière ils cassent très rapidement ouais pour descendre après alors qu'en fait les deux les deux cassent en même temps vraiment c'est les genoux et les hanches exactement et quand tu casses tout de suite les hanches et le début ce qui se passe automatiquement c'est tu as tes pieds tu as tes hanches tu as ta barre quand tu casses les hanches automatiquement tu mets la barre en avant de ta ligne d'appui donc déjà dès le début de ton mouvement tu crées un déséquilibre le truc que je dis tout le temps tout le temps tout le temps aux gens et aussi pendant les cours et pendant les coachings c'est le squat c'est un mouvement tout ce qui est bouger une barre de haut en bas c'est vertical sur le squat en particulier sur le terre si c'est vertical à partir du moment où vous n'êtes plus sur un axe qui est parfaitement droit c'est à dire qu'il ya un déséquilibre dans le pied ou quoi tu perds de la force parce que tu vas devoir rattraper un équilibre rattraper justement le ton ta barre tes appuis faut que ça reste en fait le plus rectiligne possible par contre faut préciser un truc pour que ça soit pas mal interprété quand on dit vertical c'est la trajectoire de la barre oui oui de la barre c'est pas votre point très vertique très vertical sur un squat ça sert à rien c'est pareil sur le front squat par exemple c'est une exception on va d'abord casser les genoux puis après les hanches mais c'est pour que la trajectoire de la barre reste droite tout ce qui est verticalité en termes de buste pareil faut pas essayer de mimer son voisin parce que ça on revient sur le truc de l'avant on n'a pas du tous tous les mêmes leviers donc c'est pareil temps en temps ça me ça me fait un peu ça me ça me fait j'arrête d'entendre ça il ya des mecs qui disent oui faut que tu te mettes comme ça parce que lui il se met comme ça il est fort mais c'est débile de dire ça lui ça se trouve il a des fémurs qui font 30 centimètres il a un énorme buste il ya à quel moment en fait faut imiter quelqu'un qui se place comme ça parce qu'il est fort lui lui il est fort comme ça parce qu'il est foutu comme ça nous ou toi aujourd'hui on est tous différents en termes de levier on a tous en un placement qui est optimale pour nous en fait c'est bien c'est intéressant j'ai en fait c'est intéressant de comment dire d'analyser la recette du succès de quelqu'un mais en prenant en compte de même profil que toi tout simplement qui veut dire ok ce mec là il fait comme ça et en plus de ça je fais comme ça parce que lui il m'en ressent il a les mêmes leviers il fait la même taille que moi il a le même profil faut voir les personnes qui ont un profil à peu près similaire parce que moi je peux très bien regarder les chinois mais les chinois ont des murs très courts un bus très long et squat très droit c'est un truc que je pourrais jamais faire alors qu'à côté je regarde clairement ce qu'il a dit il a des des proportions physiques beaucoup plus proches des miennes où là je peux plus m'inspirer de harry potter harry squatter donc après je sais plus où on était donc sur les soucis les défauts l'amorce après pareil ça va être en bas les gens ils oublient souvent que les genoux l'axe des genoux c'est pas que pour sécuriser l'articulation quand on dit de pousser les genoux vers l'extérieur au démarrage donc je parle de la partie basse c'est à dire quand on repart vers le haut alors oui les genoux à l'extérieur pour sécuriser mais c'est aussi pour activer le moyen fessier activer tout ce qui est zone on va dire fessier les personnes quand elles commencent à faire ça elles se disent ah c'est marrant ça me fait accélérer le mouvement bah en fait oui parce que les fessiers c'est un muscle fort bah oui mais surtout que je leur dis tu te serres pas de tous tes muscles donc c'est normal que si tu t'en serres ça va t'aider et en plus de ça quand on ouvre les genoux l'appareil en termes de mécanique ça va permettre de ravancer le bassin si ça avance le bassin ça avance le bassin au dessus de la ligne d'appui comme il est ton pied exactement donc ça va te permettre d'être plus fort tu as moins de on va dire t'as pas ton cul qui est dans une autre pièce quoi moi j'ai toujours il y en a deux je les regarde ce côté je dis tu as les hanches qui sont dans un autre fuseau horaire tu pars trop trop loin il faut essayer de rester assez compact et pour le fait de pousser les genoux vers l'extérieur je sais que le mec qui a fait supple léopard il s'est un peu fait critiquer là dessus parce qu'en fait lui il disait vraiment fallait exagérer ça au maximum il y a une certaine limite quand même faut pas y aller plus fort il faut pas qu'il y ait ton genou ici sur ça par exemple c'est un truc sur lequel j'étais pas d'accord avec marin parce qu'en latéro c'est l'axe de la pointe de pied quand je dis que c'est l'axe de la pointe de pied en gros si tu veux par exemple les chinois vont te dire de en gros faut descendre avec les genoux dans l'axe des pieds c'est ça mais au droit en fait descendre droit parce que forcer les genoux vers l'extérieur ça te crée des problèmes aux hanches sur un terme alors quand je dis vers l'extérieur c'est que pareil de manière générale le défaut de tout le monde c'est avoir les genoux les genoux sont en dedans donc quand je dis mettez les genoux à l'extérieur c'est une espèce de surcompenser voilà ça en partant du principe que déjà les genoux sont même pas sur la bonne ligne c'est sûr que s'il y a un mec qui a les genoux sur la bonne ligne et je lui mets les à l'extérieur de la pointe de pied à part ce flingue et l'articulation ça va rien lui d'ailleurs c'est une manière de surcompenser c'est parce que les gens si tu leur dis de mettre droit droit c'est vers l'intérieur donc que tu dis vers l'extérieur d'ailleurs pour tous les coachs un truc qui est bien c'est soit les petits élastiques là ou là parce que ça te force à ces petits assis qu'on met autour du genou ou alors ce que je fais moi maintenant aussi tu mets les mains sur l'extérieur du genou tu dois devenir poussé et ça active et c'est vraiment je trouve que c'est un moyen à court terme pour le régler en tout cas indépendamment de petit élastique pour renforcer le muscle sous le niveau du genou moi je dis de le mettre et alors pareil c'est pour parce qu'il y a des mouvements de renflou qui sont bons à prendre encore faut-il bien les faire quand les gens ils font les pas chassés comme ça avec l'élastique il faut pas guider avec le pied il faut guider avec le genou c'est à dire que si j'écarte le genou par là et que l'autre genou suit c'est à dire mes genoux ils sont là j'écarte et si j'écarte et que le genou suit aussi ça sert à rien l'élastique justement il faut le tendre donc ça sert à rien de prendre des élastiques de boucher est-ce que t'as d'autres défauts du coup sur le squat nuque ? déjà là il y en a pas mal sur les autres trucs que je dirais je pense à un truc c'est un truc que tu avais vu avec Vouillot j'avais trouvé ça super intéressant alors moi Vouillot c'est un des grands piliers de la force athlétique enfin Marin il a bossé avec lui parce qu'il a coaché certains athlètes ici il a fait un travail super intéressant avec les gars il les a tous foutus pieds nus et il leur a appris à se faire à l'arrière des doigts à pieds du gros artaïs du gros artaïs ça je trouve ça super intéressant en fait en fait il parlait de tout ce qui était activation de la chaîne postérieure il disait que chaîne antérieure ça part du devant du pied du dessus du pied ça remonte surtout le devant et que justement à l'inverse la chaîne postérieure ça part de sous les orteils et ça remonte tout l'arrière et pour activer la chaîne postérieure donc fessiers, eschios donc surtout sur le démarrage en squat il parlait de griffer légèrement le sol avec les orteils et je veux dire même en delà de l'activation de la chaîne postérieure le fait de griffer le sol avec les orteils toujours de manière légère parce qu'ils sont griffes trop on part en avant ça va être surtout de venir activer la voûte plantaire de la creuser et là on revient sur le problème que j'ai cité avant c'est l'affaissement du pied vers l'intérieur si on a la voûte plantaire qui est très active ça empêche d'avoir le pied qui s'affaisse vers l'intérieur ou sinon vous mettez 200 balles dans une paire de semelles comme moi j'ai fait parce que j'ai les pieds trop plats en fait quand tu regardes tout ce qui est information ou contenu sur justement le squat la stabilité et tout ça c'est surtout le gros orteil c'est appuyé avec le gros orteil c'est ce qui aide les autres orteils c'est pas le plus important mais le gros orteil aide beaucoup trop petit et c'est marrant parce que bon je fais une digression mais ça recoupe avec la gym tout ce qui est handstand on grippe aussi avec les mains et en fait juste le fait de venir gripper et griffer le sol comme il a dit Marin ça influence tout l'engagement des chaînes du dessus et ça permet de stabiliser et surtout à force de se concentrer là dessus on développe je trouve une sensibilité en termes d'appui c'est comme un musicien qui a l'oreille beaucoup plus sensible que quelqu'un qui fait pas de musique ça va permettre de pouvoir être plus efficace sur tout ce qui est équilibre sur la balance du squat c'est à dire pas partir en avant et on revient aussi sur tout ce qui était problème d'appui et avec les défauts du squat quand les gens descendent trop vite ils ont pas le temps de pouvoir jauger oui ils ont pas le temps de créer de la sensation ouais et surtout de jauger alors où est-ce que je suis dans le pied est-ce que je suis dans le talon est-ce que je suis dans l'avant il n'y a pas de en fait mouvement de force poids milieu de pied là on est le plus stable c'est milieu de pied là on n'est pas en altéro même en altéro c'est le milieu de pied c'est là où c'est sauf sur le début du tirage à l'épaule ou t'es un peu en déséquilibre t'es un peu en avant et du coup tu recommandes de faire du squat pieds nus de temps à autre en tout cas ou alors est-ce que quelqu'un qui veut régler son squat qui a un très mauvais squat pour redémarrer s'il a les chevilles assez mobiles parce que si t'as des chevilles si t'as des bâtons ça sert à rien est-ce que tu penses que c'est bien pour toi de faire du squat pieds nus alors moi je dirais pas forcément pieds nus je dirais déjà avec une bonne paire de chaussures parce que si il y a une paire de chaussures molles tantôt ça sert à rien donc là c'est mieux de souhaiter pieds nus oui c'est sûr je dirais plus de faire tout ce qui est travail d'activation de la voûte plantaire en démarrage moi ce que je faisais c'est que je me mettais pieds nus avant de squatter je me mettais sur de la moquette sur les plateformes de soulevé de terre et j'avançais en griffant le sol alors c'est très très long c'est très long d'avancer tu te mets debout tu griffes et tu avances comme ça en finisher sans mettre et ça fait très très mal dans le creux du pied mais ça permet d'activiter un peu plus la voûte squatter pieds nus oui oui allez mets toi je vois par contre c'est long il ne faut pas le faire avec des charges lourdes ça pareil le problème quasiment tous les gens veulent faire lourd tout le temps tout de suite en permanence on leur donne un conseil pour corriger et s'améliorer et la personne me dit ton conseil c'est de la merde ou alors il ne le dit pas mais je le vois très bien qu'il pense ça parce que le conseil que tu m'as donné ne m'a pas rendu fort instantanément c'est à dire que je n'ai pas pris 10 kilos en exécutant ton conseil donc de temps en temps il faut bien faire comprendre aux gens que tu vas peut-être devenir tu ne peux pas toujours être fort nul pendant peut-être un mois deux mois trois mois il faut reculer pour mieux sauter le temps que tu veux tu intègres et que le conseil s'installe et devienne une habitude d'ailleurs c'est ce que tu as fait quand tu as travaillé avec vous exactement pour la voûte plantaire un autre truc que j'ai beaucoup fait personnellement c'est se masser la voûte plantaire à la crossbowl ah ouais Mehdi il démarre tous les entraînements par 10 minutes de massage à la crossbowl après je suis passé 10 minutes à faire ça parce que j'avais la flemme de commencer à m'entrer donc c'est un fait différent bonne douille bonne douille on aime le mec a des délires à cliquer comme Louis la crème pour les pieds je n'ai pas de crème par contre ok du coup pour le squat pour toi c'est bon ? ouais après on pourra en parler pendant longtemps mais le problème c'est que après c'est vraiment bah ça va être personne par personne oui après j'imagine qu'il y a des cas particuliers mais c'était pour les généralités bah du coup maintenant on va faire la même chose mais pour le soulever de terre donc défaut erreur technique et remédiation ouais ça va aller un peu plus vite parce que les défauts se recoupent pas mal sachant que de toute façon c'est alors il y a un truc sur lequel on va inciter alors c'est ma vision des choses donc je n'ai personne pour dire que c'est la bonne il y a plein de gens qui disent que le soulever de terre c'est un mouvement de tirage j'ai déjà entendu des gens dire que c'est un mouvement de tirage sauf qu'en fait pour moi tirer c'est ça c'est une flexion de bras c'est à dire qu'à partir du moment où il n'y a pas le fait de tirer quelque chose vers moi donc tirer ça se fait avec les bras c'est un mouvement de pousser je ne suis pas d'accord en fait il y a deux manières de tirer il y a le tirage avec le haut du corps mais il y a aussi le tirage avec la chaîne poste à l'heure en fait l'extension de la hanche c'est un tirage François ouais mais du coup sur le squat c'est un tirage à ce moment là parce que tu as l'extension de hanche à la fin du mouvement il y a aussi l'extension du genou oui oui il y a les chaînes arrières en freinatoire sur le squat ouais mais du coup la personne qui fait de la force athlétique et qui n'a pas les genoux qui avancent c'est du tirage non parce qu'il y a aussi l'extension de la chine oui voilà c'est surtout pour ça parce que pour revenir je suis d'accord avec une chose le soulevé de terre j'ai entendu pour moi il y a plus un mouvement de tirage puisque justement tu te sers du levier du dos donc là tu es un peu comme si tu voulais tirer quelque chose vers toi alors que pour moi le soulevé de terre s'il est bien exécuté c'est un mouvement de poussée au niveau des jambes le dos va servir plus ou moins mais c'est vraiment une poussée dans la canne tu regardes Benjamin Kain encore après Benjamin Kain c'est un casque il fait du soulevé de terre c'est un squat il te le dit c'est un squat sauf que la barre elle est pas là elle est dans les mains il a l'orphologie pour rosser après oui moi c'est pour ça je suis pas d'accord parce qu'en fait c'est plus un juste milieu à trouver il y a des gens où ça va être beaucoup plus en tiré même leur position optimale ça va être beaucoup plus en tiré et d'autres personnes comme Benjamin Kain où ça va être beaucoup plus en poussée de leur position optimale on va dire que pour les crossfitters le défaut récurrent c'est que du tirage le défaut récurrent c'est surtout qu'ils tirent sans utiliser leur chaîne postérieure entièrement vu qu'ils tirent de rond et ils tirent avec c'est là qu'il y a un truc c'est un peu dur ok c'est upper back parce que tu peux tirer en ayant des bonnes positions parce que si tu utilises toute la chaîne postérieure tu vas aussi pousser parce que la chaîne postérieure oui oui tu veux upper back à l'américaine par contre si tu tires avec le dos rond complètement et que tu tires avec le dos rond complètement j'entends du là il y a des muscles que tu vas pas utiliser bah du coup pour revenir sur les soucis du soulever de terre pour moi le premier pareil problème de tempo les gens ils se disent que alors pareil je dis pas que moi j'ai raison je dis ce que je vois ce qui a marché sur les corrections que j'ai faites sur moi que les corrections que j'ai faites sur les autres ce qui marche c'est pas le jeu de la préparation physique oui voilà je me suis jamais vendu comme tel j'aime pas trop en plus le terme de de se mettre en avant comme ça mais pourquoi faut pas partir vite au soulever de terre je reprends encore des exemples de l'altérophilie pourquoi les mecs qui font de l'altéro le début du tirage de l'épaulé il est lent bah en fait il est lent parce que alors que même c'est lourd c'est à dire que c'est très très lourd il y a des mecs qui épaulent plus de 2,30 le mec part lentement du sol pourquoi parce que si on part pleine balle avec la barre dans les mains je connais personne si jamais il y a une barre de 200 kg au sol personne en tout cas très peu qui font 200 kg de poids de corps et qui arrivent surtout à équilibrer donc si on part trop trop vite on se fait en permanence embarquer vers l'avant si on s'est embarqué vers l'avant ce qui se passe c'est soit les hanches montent du coup on perd toute l'action des quadrilles des cannes et on va pouvoir monter avec les ischios et le dos toute la partie lombaire ou alors soit on part pas en avant en termes de on va dire l'épaule ne va pas en avant de la barre et là du coup le problème qui se pose c'est que pour que l'épaule n'aille pas en avant de la barre alors que les hanches ont monté bah c'est que le dos est rond et alors là du coup bah c'est j'ai pas mal j'ai pas mal et puis un jour je comprends pas j'empue mes pieds donc là c'est pas bon sur ce sujet là je suis d'accord sur la plupart des choses parce qu'en fait oui justement c'est pour garder les positions et du coup tu dois aller plus lentement mais juste en tout cas sur le démarrage sur la partie qui est en dessous du genou pour moi d'ailleurs même en hétéro en hétéro justement le fait d'aller lentement pour moi et pour d'autres personnes aussi c'est une consigne en fait qui sert comme tout à l'heure qu'on utilise avec les genoux à surcompenser l'idée c'est pas de tirer lentement c'est de tirer le plus rapidement possible le plus rapidement possible sans se faire déstabiliser bah pareil pour le terre pour revenir sur qu'est-ce qu'il faut faire sur le terre c'est-à-dire c'est pas un conseil que je pourrais donner à un et qui serait pas bon pour un autre c'est un conseil qui est valable pour tout le monde les leviers le terre les trois leviers pour moi qu'il faut aligner les trois points de leviers qu'il faut aligner c'est milieu de pied là on est le plus stable la barre donc du coup l'information de coller la barre au tibia n'est pas suffisante si j'avance à fond les genoux je peux avoir la barre collée à mon tibia et la barre en fait elle est devant mes or au-dessus de mon tibia d'ailleurs il y a beaucoup qui font ça ça c'est le problème que je vois tout le temps à chaque fois donc du coup la barre au-dessus du milieu du pied une fois que j'ai ces deux points alignés c'est-à-dire que les centres de gravité des deux points sont le même en tout cas quasiment le plus proche possible et le troisième ça va être les épaules pourquoi si l'épaule est en avant de ces deux points-là donc pas sur la ligne verticale et bien je suis déjà en déséquilibre et normalement un soulevé de terre efficace c'est ces trois points qui sont alignés et qui sont alignés du début à la fin et pareil en crossfit qu'est-ce qu'on voit quand ces trois points-là ne sont pas alignés et que la consigne n'est pas respectée c'est que la plupart des gens ont les genoux qui se verrouillent avant les hanches si les genoux se verrouillent avant les hanches de toute façon tout le monde pécit c'est-à-dire que je suis en avant j'ai l'épaule en avant de la barre ou en tout cas la barre est en avant de ma ligne de pied je dis tout le temps une image toute bête pour que les gens se comprennent bien que c'est des choses qui sont évidentes pourtant s'il y a quelque chose de lourd à soulever qui est à 5 mètres de moi je m'approche parce qu'à 5 mètres à part avoir des bras de gibons je ne peux pas l'attraper ça marche voilà je m'approche à 1 mètre si je peux l'attraper est-ce que je commence déjà à essayer de le soulever alors que je suis à 1 mètre non je fais quoi ? je me colle à l'objet pour économiser en fait mon énergie pour avoir le même centre de gravité et bah du coup le soulever de terre c'est la même chose il faut essayer de respecter vraiment ces 3 points là qui soient liés de la même manière et pour moi le fait de défixer aussi c'est un conseil que je t'ai entendu donner et que du coup je donne de mon côté c'est en fait les gens ils démarrent avec leur barre d'échauffement à 40-60 kilos et bah ça monte vite en fait c'est pas dur de rester fixé parce que c'est une barre très légère et du coup les gens ils s'attendent à reproduire la même vitesse à leur 90-95 ou leur max qu'à leur barre d'échauffement et du coup c'est ça qui explique pour moi souvent aussi qu'en gros bah ils poussent ça marche pas forcément ils poussent dans les jambes et donc ils défixent au dos les hanches montent le cul se relève et puis après je suis fini avec donc la consigne c'est à chaque fois que je leur dis il faut être patient au démarrage il faut accepter de pousser longtemps en gardant une position fixe et dans la tête de tout le monde à chaque fois qu'on fait ça et que je leur dis patienter la personne m'a l'impression moi j'ai la même impression quand je le fais de rester 5 secondes comme ça en forçant tu trempes t'es pas bien mais en vrai quand tu regardes la vidéo tu vois que ça a duré mais même pas une seconde c'est juste qu'il faut maintenir la position mais d'ailleurs ce problème de verrouiller les genoux avant les hanches ça arrive beaucoup même chez les crossfitters tu regardes les forceux qui tirent pas forcément très propre c'est pareil ils vont verrouiller les genoux avant les hanches et ils vont avoir du mal à finir après il y aura souvent des justifications comme quoi le doron c'est une technique le power back à l'américaine et des trucs comme ça mais ça reste une technique sale bah de toute façon après chaque sport on va dire elle se dérive et son adaptation pour être plus performant là si on parle juste de levier de physique et de pareil de sport fonctionnel parce que le but quand même quand on s'entraîne c'est pouvoir s'entraîner sur la durée et pas d'être fort pendant un an et puis après voilà c'est pas le but c'est de tirer correctement et tirer correctement c'est pareil j'ai souvent entendu des consignes la personne me dit oui mais moi on m'a dit qu'il fallait que je mette les hanches plus hautes les hanches plus basses oui on m'a dit que la bonne hauteur de hanche c'est ça mais pareil il n'y a pas ça n'existe pas une bonne hauteur de hanche c'est débile de dire ça si la personne a des fémurs courts des fémurs longs les hanches sont pas au même niveau les points à respecter c'est ces trois points alignés de manière verticale alors par contre je devance les questions qui va y avoir ou les remarques il y a des gens qui vont dire oui mais j'ai vu des vidéos où l'épaule est légèrement en avant c'est sûr et certain que soit c'est d'altéro non non aussi c'est sûr c'est certain que si le mec a des fémurs qui sont immenses le mec ne pourra jamais avoir les trois points alignés puisque sinon il part trop en arrière donc oui on va accepter qu'ils sont un peu plus en avant mais c'est l'idée en fait qu'il faut retenir après il y a un autre cas aussi c'est pour les haltéros un tirage d'haltéros c'est justement ça la différence avec un soulevé de terre c'est que sur un tirage d'haltéros t'as les épaules devant la barre jusqu'à non mais là je parle vraiment de vidéos de force vraiment de vidéos de force où les mecs font un tuto en disant c'était Benjamin Hennquin par exemple Benjamin Hennquin a les épaules un peu en avant c'est parce qu'il a tellement l'habitude de tirer comme ça qu'il le fait encore mais c'est pas la position optimale pour tirer lourd ouais moi je suis d'accord et je voudrais pas résumer ce qu'on a dit mais on a parlé aussi du fait d'être patient et ça c'est un conseil qui se généralise justement à tous les sports dans tous les mouvements que vous fassiez de la gym de l'haltéros il y a une histoire de timing il y a une histoire de patience pas envoyer les hanches au bon moment envoyer par exemple pour les muscle up parler les hanches au bon moment le coup de tête le sit-up agressif au bon moment et ça c'est hyper important que vous comprenez que dans chaque sport il faut analyser le timing sur chaque mouvement il y a un timing et des fois et la plupart des gens soit ils sont trop rapides soit ils sont trop lents et des fois il y a des accélérations comme en l'haltéros il y a des accélérations à faire à certains moments donc c'est un conseil que je peux donner essayez de regarder vos mouvements et de vous dire ok c'est quoi le timing de ce mouvement le problème pourquoi ces gens là pour moi ont ce souci là c'est qu'ils associent trop le fait d'être patient ou le fait par exemple de ralentir la descente en squat ou le fait d'être patient au démarrage au soulevé de terre ils associent trop souvent ça à une fatigue qui s'impose et qui va les gêner pour pouvoir performer sur la fin du mouvement le mec il se dit je ne vais pas descendre lentement en squat parce que si je fais ça je vais me crever je vais être épuisé je n'aurai pas de force pour monter là on reprend la même idée que le squat où je prenais la métaphore de bien préparer ses affaires pour ne pas oublier quelque chose je pars vite au terre je pars vite au terre je défixe j'ai le cul qui décolle je vais avoir un mal de chien comme disait Mehdi à verrouiller à venir terminer le mouvement je pars lentement je suis patient je perds peut-être allez une demi seconde sur le démarrage sauf qu'une fois que ça a décollé moi à chaque fois que je fais du soulevé de terre si ma barre décolle de ça dans ma tête je sais que le mouvement est terminé je vais réussir à verrouiller en haut alors que avant quand je n'avais pas cette patience là etc je décollais assez vite et ça m'est arrivé d'avoir la barre sous les genoux à mi-cuisse et de rater mon soulevé de terre comme ça et du coup quand on est plus patient la barre s'y décolle maintenant elle monte pourquoi ? parce que je suis fixé ça me fait penser à un autre défaut cette idée que descendre lentement ça se fatigue pour le reste du mouvement c'est un défaut dont j'ai été coupable aussi c'est en fait c'est bien tu avoue quand tu montes sur un max que ce soit au squat ou au terre tu vas te dire ok je vais faire des gros bons pour ne pas me fatiguer en fait en général ça ne marche pas en général monter lentement ça va mieux te conditionner à réussir ta barre que tu veux faire que mettre 20 kilos de plus d'un coup le nerveux aussi va être plus alerte c'est à dire que si on prend cette philosophie là qui est de ne pas faire beaucoup de rep pour ne pas être fatigué à ce moment là le mec fait une série à 20 kilos et puis après met 200 sur ta barre ça va te faire une grande tartine dans le nerveux tu ne vas pas comprendre tu peux le faire mais c'est à 3 sens ça t'avais choisi pour parler de ce que toi tu as fait à tes entraînements avec Vujo je sais que toi Vujo c'était un peu too much mais il nous faisait faire plein plein de séries avec des tout petits gaps au début pour justement il nous disait que le fait de monter tout doucement déjà ça permet à chaque séance de bosser la technique longtemps puisque tu as des charges légères pendant longtemps que tu maîtrises tu montes tout doucement et à chaque fois tu peux faire de la correction technique donc à chaque séance tu fais des corrections je t'ai coupé c'est pas vraiment ça que je voulais parler c'était même quand tu n'étais plus avec Vujo quand tu ne bossais plus avec lui mais tu sais dans tes séances je venais te voir tu me disais je te demandais ce que tu devais faire en ce moment tu disais j'ai un triplé à temps et tu venais me voir à la fin du triplé tu dis bon je me sens bien je vais faire un truc que je n'étais pas prévu dans ma proc j'ai monté un peu plus et tu me fais punaise c'est ouf c'était facile alors qu'en soit sur le papier tu te dis s'il fait son triplé à 90% avant ça va me claquer je ne pourrais pas faire plus de ma base et au final tu t'es rendu compte ça c'est un truc je trouve que c'est un des trucs qui t'a le plus changé sur ces derniers mois c'est que tu t'es rendu compte que tu avais besoin de cette adaptation après ça pareil je pense que ça va vraiment dépendre des gens je pense que Mehdi du coup va dire que c'est variable parce qu'on en a déjà parlé de ça moi je sais que je suis presque plus performant comme tu dis si je fais des séries avant et même pas mal de séries parce que j'ai l'impression que mon stade nerveux je suis endormi c'est à dire que de temps en temps il y a des barres je fais 200 je la sens lourde même avant j'ai fait 140 je la sens lourde 160 je la sens lourde 200 je la sens lourde un peu moins lourde et puis après en fait je continue à monter et je me dis au début ça me faisait bien je me dis merde les barres sont moins dures c'est juste qu'en fait mon système nerveux il est un peu plus il est plus dynamique il est plus là et aussi mon système nerveux et bah ma concentration sont plus alertes je fais moins de conneries je suis plus réactif en bas je suis moins mou en fait mais peut-être un peu plus la pression non plus conditionné et ouais plus focus en fait sur tous les trucs où je dois être réactif je pense qu'en plus quand t'es sur des barres légères au début tu te dis ah il faut que ça monte vite et du coup ça t'angoisse un peu quand c'est un peu pas forcément mais par contre pour rebondir là dessus le défaut aussi de plein de gens c'est je vois des gens en crossfit dans plein plein d'autres disciplines ils font leur barre de chauffe et la personne s'en tape c'est à dire que elle descend elle parle machin barre de chauffe barre de max même chose même routine sortir la barre même routine au niveau du souffle je leur dis si tu n'as pas une routine un automatisme dès le début quand ça va devenir lourd comment veux-tu te concentrer et faire les choses qui sont nécessaires alors que c'est pas automatique ta tête quand il y a une barre lourde ta tête elle se dit pas alors ok les genoux le gainage ta tête elle te dit merde c'est lourd c'est pas bon donc faut que tout le reste soit automatisé en fait après pour l'adaptation nerveuse comme on disait c'est variable parce que moi par exemple c'est l'opposé complet de marin je suis performant sur une rep et après je peux redescendre mais tes performances juste un instant très court juste un instant très court après je redescends oui c'est pas grave non mais je peux les performants longtemps mais ouais et le deuxième truc c'était ah merde on a parlé quoi le deuxième truc pas bien ah oui les crossfit c'était quoi le truc les crossfiters l'adaptation les personnes les routines les routines les routines c'est pareil en fait une fois que c'est ancré dans ton cerveau t'y penses même plus par contre quand tu l'as pas tu sais pas quoi faire quand t'arrives sur un truc lourd exactement et ça pareil pour revenir sur tout ce qui va être correction qu'on a vu avant pour reprendre ce que Robin disait soyez patient la correction que vous avez faite l'adaptation que vous avez faite déjà travaillez là longtemps quand je dis longtemps c'est au moins plusieurs mois avec des charges qui vous permettent de maîtriser le mouvement si vous arrivez en mettant ah bah ça je me sens super bien 70% j'étais bien j'ai bien réussi à faire la technique qu'on m'a dit de faire je vais mettre 90% et là le truc la personne se flingue en bas les genoux rentrent le bassin se rétroverse non mais en fait tu peux pas te concentrer et alerte quand c'est pas un réflexe comme dit il faut que ce soit automatisé et ouais donc bah moi aussi c'est la même chose pour désolé je parle un peu de gym j'essaie d'amener un peu de gym de toute façon ça se recoupe dans le podcast mais ça se reçoit aussi c'est le manque de patience des gens même dans la programmation les gens ils me disent ouais ça fait deux mois ou trois mois que je fais des renfaux je progresse pas j'ai pas le muscle up bon en fait quand j'entends ça en vrai ça me rend ouf parce que moi à la base je fais du break et j'en fais toujours et je dis à des gens mais en fait tu vois ce mouvement là que je fais là j'ai mis un an et demi à l'avoir c'est rien un an et demi même dans une vie de sportif un an et demi c'est rien donc si t'es là pour progresser 6 mois 2 mois 3 mois pour changer une technique en squat ça doit pas te faire peur en fait oui et bref il faut aussi accepter que peut-être ton voisin il va faire la même proc que toi et puis lui en deux séances comme Mehdi avec son arraché à 100 kilos le mec ça va se débloquer en fait on est tous différents on a pas les mêmes bases pas les mêmes les mêmes forces et les mêmes faiblesses donc on peut pas je veux dire une programmation c'est pas c'est pas un iPhone en fait c'est à dire que tu vas pas chez Apple comme tu veux t'as une programmation et tu t'as payé ton truc tu sors le téléphone il marche direct t'as toutes tes applis comme tous les autres qui ont acheté le téléphone et la programmation en fait t'achètes ta programmation et puis bah sauf que toi en fait tu peux pas profiter tout de suite de ce que le mec pas t'as vendu mais de ce que t'as voulu dès le début tu veux un squat lourd moi il y a des gens que je suis en prog ils me disent ouais j'ai une prog pour pouvoir être fort en squat et le mec je lui mets dessiré à 70% sur des répétitions assez longues et là il y a quelqu'un qui va avoir la prog il dit ouais c'est une prog de merde qui t'a fait t'as demandé une prog de force et puis en fait c'est pas du tout le travail de force nerveux ouais mais en fait déjà pour pouvoir travailler de la force travailler nerveux bah non mais surtout que les charges légères vont permettre à la personne d'automatiser plus de répétition d'intégrer les corrections et moi les personnes que je suis je leur donne des corrections techniques au début donc si le mec je le mets à 90-95% et je lui dis pense à tes genoux machin c'est comme quand vous êtes en train de faire un road et que vous êtes en train de vous êtes au bout de votre life et que le mec à côté il fait pense à mettre un bon keeping t'as envie de dire en fait ta gueule je suis en train de mourir tu vois c'est pareil en fait pour la programmation intégrer les conseils faut que ce soit faut que le moment soit propice donc c'est à dire charge légère où tu peux intégrer et répéter surtout faire beaucoup de rep et surtout on parlait justement des personnes qui ont progressé plus rapidement que d'autres sur les programmations chacun a ses points forts et ses points faibles là où une personne est plus forte que vous vous allez être plus forte ailleurs comme par exemple on prenait mon exemple pour l'arraché on peut prendre l'exemple de marin aussi qui a eu beaucoup de mal à progresser au développé couché alors que le développé terre ça a monté tout seul mais toutes les personnes ont des prédispositions différentes qui font que vous serez plus ou moins fort mais je rigole parce qu'en fait moi le développé couché je trouve pas qu'en fait j'ai progressé avec des progrès etc j'ai juste en fait resserré mes mains pour arrêter d'essayer de me serrer de mes pecs qui sont pas là et du coup je me sers que de mes bras parce qu'à chaque fois on me disait c'est bizarre t'es pas très très fort au coucher pourtant t'as des bons bras et j'ai dit mais en fait quand je suis en prise large mes pecs il se passe rien quand je suis en bas je meurs donc j'ai pris en prise serrée et du coup je pousse qu'en bras ça c'est des forces des personnes beaucoup plus fortes par contre en faisant ça je resterai sans pecs du coup on a fait pour l'automatisation ça j'ai rien à rebondir et du coup là on a fait une bonne grosse digression mais c'est pas grave on était sur les défauts du terre est-ce qu'on a tout vu pour toi ou est-ce qu'il y en a pour moi oui parce qu'après ça va beaucoup se recouper et après comme je disais poids dans le pied essayer d'éviter tout ce qui est déséquilibre et le terre là où c'est plus facile c'est que déjà par rapport au squat t'as qu'une partie du mouvement t'as juste à monter le squat tu descends tu montes donc on va dire que c'est encore plus simple donc ouais l'autre truc à retenir aligner le plus possible les trois points et être patient au démarrage moi c'est les consignes que je donne ah oui et pour les crossfitters si vous voulez progresser quand c'est pas un road quand il n'y a pas un chrono ne faites pas du tout arrêtez arrêtez s'il vous plaît de faire du touch and go parce que le touch and go en fait quand je vois quelqu'un qui fait 4 reps en touch and go sur du lourd alors déjà il n'y a pas la notion de chrono de fort time etc et ben en fait pour moi je vois qu'une rep pourquoi parce que la première rep démarre d'une barre qui est inerte la deuxième rep c'est pas une barre qui est inerte tu te la sers du rebond qui est en bas si tu fais du touch and go toute ta vie tout le temps à chaque entraînement et surtout en travaillant ta force comme ça à chaque fois la partie qui est la plus importante du mouvement qui est le décollage puisqu'en fait si tu décolles pas tu montes pas ta barre et ben tu la gommes c'est à dire que à la place de travailler tout le temps ton décollage en partant d'une barre inerte et pouvoir te renforcer sur cette partie là qui est la plus importante puisque s'il n'y a pas de démarrage il n'y a pas de fin de mouvement et ben tu la gommes en prenant un rebond donc quand vous faites du soulevé de terre et qu'il n'y a pas une notion de vitesse etc et que vous n'avez pas besoin de travailler spécifiquement le touch and go n'en faites pas travaillez barré inerte au sol après quand il faut le travailler spécifiquement le touch and go peut se faire en dehors d'un wad oui pour l'apprendre mais de manière contrôlée oui oui contrôlée pas comme dans un wad où tu vas aller te taper la barre contre ça exactement mais contrôler garder les positions et monter lentement comme un mec par exemple qui va bosser les tractions strictes pour vous donner plus fort au niveau de son dos et qui va bosser les tractions avec le keeping qui a un mouvement différent si la personne ne sait pas faire un touch and go efficace et efficient évidemment que le boss en dehors de ses wad pour pouvoir bien le faire après mais si l'optique de faire du soulevé de terre à ce moment là dans votre programmation c'est de devenir plus fort d'être plus solide de vous renforcer sur le mouvement pas de touch and go de toute façon ça s'appelle du deadlift donc charge mort ça s'appelle pas du balance lift ouais ouais exactement donc faut éviter surtout les bumpers les bumpers qu'on a à la salle je pense qu'on peut vraiment faire des ballons de basket avec ou alors on va charger la barre très lourde ou alors faites du touch and go avec des points en fonte de force vos poignets vont se briser au bout d'une semaine et du coup tu as un peu répondu la question que j'avais c'était un peu comment adapter le mouvement quand on fait quand on est en wood mais tu as répondu en gros c'est quand on est off quand on est en dehors des wood qu'on veut prendre en force on respecte le mouvement dit décolle et puis quand on est en wood on travaille un bon mouvement de touch and go efficace sans autant compromettre la technique et surtout la santé oui et puis c'est comme un peu pour revenir sur le podcast de Louis il parlait de l'arraché il disait que justement pendant un wood quand il faut aller vite on garde les hanches un peu plus hautes pour ne pas fatiguer les jambes etc en fait c'est pas qu'il y a deux écoles c'est que il y a une efficience qu'on doit aller chercher en termes de technique dans un wood où là il faut envoyer il faut être rapide et il y a une efficience du mouvement on va dire dit pur pour pouvoir se renforcer et respecter les leviers en fait pour se renforcer de manière complète ok du coup on va attaquer un petit peu la partie programmation donc ma question elle est double c'est comment est-ce que je dois programmer pour progresser en force si je n'ai fait que de la force c'est-à-dire si c'est mon seul focus on peut être crossfitter et se dire ok pendant 3 mois je fais de la force donc si mon seul focus c'est la force et à l'inverse comment je fais pour programmer quand j'ai une prog de crossfit à côté c'est-à-dire que je fais de la gym que je fais des wood etc c'est-à-dire en gros je résume pour ça si j'ai bien compris pourquoi t'es à côté de la plaque tu me demandes quel type de programmation si je veux faire que de la force voilà si je veux faire de la force et du crossfit en même temps oui en gros comment intégrer et donner mon avis sur les deux parce que j'ai fait de la force et maintenant je fais du crossfit donc je vois un peu comment c'est construit dans les progs donc je pourrais un peu donner mon avis là-dessus aussi bah en gros alors pareil je vais pas dire qu'il y a une règle qui marche pour tout le monde parce qu'il y a des personnes qui peuvent on va dire on est pas tous ses cours on est bien d'accord voilà qui peuvent plus supporter des gros chars d'entraînement après il y a il y a le travail aussi le travail à côté du sport qui rentre en compte le mec c'est un travail hyper manuel lui mettre 3 séances de lourd ou nerveuse dans la semaine ça va pas être bon pour lui donc ça c'est déjà pour moi la première la première dimension à prendre dans une programmation c'est aussi la vie de la personne oui tout le stress qu'il y a extérieur exactement le travail etc donc si quelqu'un veut faire que de la force moi ce que je donne en général si c'est des objectifs en fait de on va dire complet la personne veut travailler un petit peu sa force dans les différents domaines différents leviers donc pas que sur le squat mais squat, terre renfort du dos ces choses là moi ce que je donne je donne en général 4 séances par semaine et sur les 4 séances par semaine selon pareil ce que la personne peut encaisser en termes de nerveux je donne 2 voire 3 séances lourds mais jamais 4 quand je dis lourd c'est vraiment quand on est sur la programmation nerveuse de force sinon bah après quand on est sur la préparation de la force il y a toujours des phases comme disait Mehdi d'hypertrophie c'est à dire que faire de la force il faut pas juste penser que je vais me faire 2 mois je vais pas me faire 2 mois ou un mois et demi à du 90% faire de la force c'est passer en fait par différents paliers je prenais souvent l'exemple pour expliquer ça à quelqu'un qui fait de la muscu type body lui 75% de son entraînement sur la durée ça va être hypertrophie et le reste de la force bah la personne qui fait de la force il va falloir qu'elle fasse aussi de l'hypertrophie aussi du travail de répétition sur du 5-6 rep et puis après aller chercher sur du nerveux donc je sais pas si j'ai été clair ou pas par contre squatter à très haute fréquence à haute intensité ça peut se faire d'ailleurs on fera sûrement un podcast il y a des méthodes small of tout ça non même squatter tous les jours ça peut se faire on fera sûrement un podcast là dessus à l'avenir parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes à dire dessus c'est comment dire je ne sais pas quel point lifter il avait montré il avait montré des stats il avait montré qu'il y avait autant au niveau qui squatait une à deux fois par semaine que d'athletes qui squatte tous les jours donc en fait ça me paraît ça rejoint en fait à un peu les deux fonctionnent mais c'est des méthodes d'affaires le meilleur exemple c'est pour moi les altéros ils font pas du squat forcément tous les jours mais il y a des flexions de jambes tous les jours tu fais de l'épauler tu fais de l'arracher c'est quoi c'est des flexions de l'ordre il y a certains altéros qui squatte tous les jours ça dépend des pays les bulgars squattaient tous les jours ils squattaient ils faisaient des max 7 fois par jour les mètres ils avaient pas la même pharma que tout le monde aussi mais sinon pour après reprendre sur la programmation type crossfit ceux qui font du crossfit et qui veulent faire de la force et garder une programmation de crossfit pour moi il faut essayer de le faire pareil ça dépend quel moment de la programmation de crossfit en fait pour moi il faut essayer d'avoir une forme d'intelligence et de compréhension sur qu'est-ce que je fais il faut pas il faut pas faire le truc de manière mécanique tiens fais ça et puis ça c'est pour ta gym et puis ça c'est pour ton crossfit et dire ok je fais faut comprendre ce qu'on fait si le mec qui m'a donné une progrès de force qui est sur 2 jours dans la semaine et que je me mets 5 entraînements donc le reste on va dire crossfit peut-être 2 crossfit pur et 1 gym et que c'est 2 gros d'entraînement assez nerveux bah faut réfléchir qu'est-ce que je fais en fait le lundi je suis du nerveux ok à balle proc de force le mardi si je me mets un road et bah je me mets pas un road je m'éclate et je me mets dans le rouge j'essaie de faire quelque chose peut-être sous forme des mômes un peu plus cool pas un truc où je me mets la misère sur un amrap le mercredi je me mets peut-être mon truc de gym et justement le jeudi je vais pas me mettre le truc de force parce que la gym en termes de gainage etc ça sollicite énormément si vous n'avez pas de gainage ou de la force vous pouvez pas de fort donc il faut en fait essayer de comprendre donc moi je dis souvent aux gens qui font du crossfit deux jours deux forces ça suffit c'est bien et il faut agencer le reste autour de manière intelligente comprendre ce qu'on fait d'ailleurs ça c'est mon avis mais je trouve que beaucoup de prog de crossfit il y a toujours une partie strength une partie force qui en fait pour moi ou haltero même technique qui après pour moi est complètement flinguée parce qu'après il y a deux wood avec je sais pas quoi avec de l'intensité etc alors je critique pas toutes les progs je dis pas que toutes les progs font ça mais je vois beaucoup de progs où en gros on essaie de travailler la force et le cardio dans la même journée déjà que dans la même semaine c'est compliqué pour le corps décapté alors dans la même journée je sais pas si physiologiquement après c'est après je suis pas un expert sur le sujet mais pour moi c'est ce qu'on a appris c'est que physiologiquement ton corps tu peux pas lui dire en haut à gauche à droite grossit mais il devient plus long plus souple je suis d'accord c'est quelque chose qui est indispensable en crossfit oui parce qu'en fait il faut que tu t'entraînes sur de la polyvalence c'est à dire que dans un wood tu vas avoir peut-être un ladder où tu montes très très lourd et derrière il va falloir que tu cours pendant je sais pas au moins 20 minutes le but c'est pas d'être optimal je peux comprendre dans la podo crossfit par contre pour revenir sur ce que tu as dit là où je suis d'accord c'est que si tu pars sur tu dis à une personne pendant 20 minutes on va faire du skills on va se couper très très propre ou du souveteur très très propre et que le mec t'essaies de lui faire intégrer une technique à mouvement c'est sûr que ça fait mal au coeur après quand le mec tu vas faire du touch and go il commence à avoir le dos rond il t'écoute pas il y a la musique à fond tu te dis en fait là on a travaillé 20 minutes et là tu détruis tout ce que tu avais en fait c'est plus je comprends ce que tu dis mais je suis d'accord avec toi là dessus que c'est important le crossfit mais il n'y a pas cette philosophie un peu de la ppg comme ça dans tous les sports pour moi un crossfiteur ça dépend du profil on va dire que si je suis crossfiteur et que même si je fais ça en loisir et que j'ai envie de faire des compètes comme quelqu'un qui fait du rugby c'est pas lui qui va s'en occuper c'est son coach mais il va y avoir des cycles il va par exemple pendant une période il va surtout se focus sur de la force et de la gym technique et il va faire un peu moins de wood et quand la période de compète va arriver et bah tout ça ça va dégager et on va faire plus de wood et en fait ce que je reproche au prog de crossfit c'est que toute l'année en fait c'est la même chose après je vois pas pour la défense des progs bah vu que j'en suis une actuellement après je t'ai dit pour la défense des progs c'est cyclé c'est cyclé tu vois peut-être pas mais c'est cyclé tu vas avoir des moments où c'est plus intense sur la force et moins intense sur le cardio en fait t'auras toujours les deux mais t'as des moments où c'est plus intense sur la force moins intense sur le cardio ou plus intense sur le cardio ou moins intense sur la force je parle de ce que je vois d'extérieur quoi par contre t'as toujours les deux soit dans la même séance soit dans la même journée mais c'est cyclé après parce que aussi pour revenir sur ce que j'ai dit c'est ce qui est demandé c'est ce qui est demandé aussi quand t'as des wood il va falloir que tu sois hyper fort pendant le wood et que aussi en étant dans le wood t'es du cardio de l'endurance donc ça te conditionne aussi à t'entraîner de cette manière là pour pouvoir performer de cette manière là c'est sûr qu'un crossfitter qui ferait jamais de wood de la semaine je dirais tu fais une erreur parce que t'es plus dans ton sport là du tout il est pas en condition c'est Hugo avec qui on a fait un podcast justement le cinquième podcast c'était avec Hugo on l'a fait il me disait il y a 5 jours lui s'il fait pas un wood dans sa séance il s'est pas entraîné pour lui il s'est pas entraîné parce que ce qu'il lui procure les endorphines qui font qu'il est bien après sa séance c'est le wood donc en fait ok c'est pas optimal mais s'il le fait pas il a l'impression de passer après on revient à ce qu'on a dit il y a le cercle santé il y a le cercle plaisir il y a le cercle performance et tout n'est pas forcément à l'intersection des trois donc pour toi c'était ça pour la programmation c'est 2 jours par semaine oui parce que les crossfit en général ils font souvent 4-5 jours après c'est en fonction de ses faiblesses mais pour moi 2 ça va être trop si tu fais plus de 2 ça sera trop si derrière tu veux garder esprit crossfit wow, gym, etc je veux avoir tous les mecs qui créent des pros qui vont m'insulter c'est pas vrai il faut m'envoyer des trucs après il y en a qui ne cyclent pas il y en a qui ne cyclent pas oui il y en a qui ne cyclent pas qui restent moi c'est que je suis est cyclé mais il y en a beaucoup qui ne cyclent pas aussi en tout cas moi je dis pour répéter c'est vraiment l'impression que j'ai de l'extérieur et peut-être que comme tu dis il y a beaucoup de progs qui font ça en tout cas je sais que Froning alors tout de suite on va me dire tu prends Froning c'est le meilleur machin mais je sais que Froning il s'est fait pas Fraser c'est Fraser on verra de toute façon il s'est participé dans Froning il était critiqué enfin pas critiqué mais en gros lui il fait des cycles il fait des vrais cycles de force il fait des joueurs d'entraînement que gym et après il fait du conditioning à part mais il fait vraiment des séances distinctes donc comme quoi c'est une méthode aussi qui marche après c'est peut-être pas la plus fun je suis d'accord que ce qui compte aussi pour vous c'est de vous faire plaisir et de l'entraînement la meilleure programmation c'est la programmation qu'on arrive à suivre à bon niveau il prend plus des séances distinctes il faut juste plusieurs par jour la meilleure programmation c'est celle qu'on arrive à suivre il y suit là ça fait un mois que je la suis quasiment il faut savoir que Mehdi il change de programmation à peu près toutes les semaines c'est pour ça qu'il s'y connait en fait il faut faire un benchmark la seule que j'ai réussi à suivre plus de 5 semaines c'est celle que je me faisais pour moi le mec je devrais faire un espèce de tripadvisor un espèce de review sur toutes les prunes c'est vrai je pourrais non mais là je suis à un mois je pense que je peux dépasser les 5 semaines non mais ça fait un paire en plus c'est pas rien ok et du coup pour moi c'est pour conclure dans les questions qu'on avait pour toi aujourd'hui sauf si Mehdi il en voit d'autres c'est du coup tout ce qui est accessory work renforcement quel mouvement tu mettrais en tout cas des moments que tu trouves intéressant les 5 principaux les 5 principaux on va pas tout mettre de toute façon on a fait une newsletter on va faire un deuxième mail avec ce podcast là on fera une vidéo sûrement avec Marin qui coach une personne et qui lui donne des consignes et comme ça vous avez une idée de vraiment comment il applique ça dans ses coachings là pour l'instant il va juste dire les 5 mots principaux oui le but c'est pas de vous faire la liste complète des accessorieurs mais vraiment des exos c'est sympa parce que par exemple moi pour la gym je sais qu'il y a des mouvements des gens ne bossent pas spécialement et je trouve que ce serait bien qu'ils intègrent à leur entraînement donc par exemple si tu vois qu'il y a des faiblesses sur certains mouvements ça peut rejoindre aussi ce que tu vois sur le squat un mouvement pour moi qui est important alors pareil il faut que ce soit bien fait squat pied serré j'étais sûr que tu allais dire ça alors l'avantage de ce moment là donc solliciter les quadris mais pour moi le but c'est pas ATG ouais surtout pas parce qu'en fait si on descend trop bas par rapport à la mobilité qu'on a le bassin s'arrondit donc faut surtout pas avoir de rétroversion du bassin donc faut le faire peut-être que vous allez pas descendre du tout bas parce que vous avez pas trop de mobilité mais il faut essayer de le faire sans avoir de rétroversion et pourquoi en fait je dis que ce mouvement là est intéressant moi je le fais en tout cas dans cette dynamique là c'est pas que pour bosser les quadris c'est aussi pour bosser le contrôle dans l'appui du pied alors vous allez dire que le mec est bizarre mais ce mouvement là c'est le mouvement qui va vous embarquer le plus dans l'avant du pied le squat pied serré donc vraiment pied piégeux quasiment collé et parallèle et on garde les genoux dans l'axe on n'ouvre pas les genoux et on le fait pas en pleine extension et en pleine flexion d'ailleurs il faut le faire de manière contrôlée et toujours en tension tout le long et pourquoi en fait je le fais dans cette optique là au niveau de l'appui c'est que c'est celui qui moi m'embarque le plus vers l'avant et ça me permet en fait de me concentrer vraiment sur mon équilibre donc je travaille un peu mon gainage et surtout tout ce qui est proprioception donc ça c'est un exercice moi que je donne beaucoup et que je trouve qui est très utile l'autre exo que je trouve qui est important le soulever de terre jambes tendues en prise mixte encore je dis prise mixte c'est pas inversé ou quoi c'est à dire pas largeur d'épaule pas prise d'arraché prise mixte entre les deux et essayer de le faire en ayant le maximum d'extension thoracique donc extension thoracique c'est pas se cambrer donc c'est pas une extension au niveau de la partie lombaire c'est vraiment au niveau thoracique se forcer à avoir donc la cage ou une poitrine ouverte et garder les omoplates fixées ça c'est un exercice qui pour moi va travailler les ischios jambiers et qui va aussi travailler normalement si c'est quelque chose qui est faible chez vous le maintien au niveau du haut du dos maintien qui qui est quasiment inexistant chez la plupart des gens qui font du front squat qui n'ont pas une bonne posture puisqu'ils n'arrivent pas à être forts sur l'extension thoracique ce mouvement là est assez facile à faire à vide quand la barre on a une barre de 200 kg ou je sais pas 100 kg sur les claves faire ça en fait c'est plus facile du tout donc il faut avoir quand même le dos bien maintenu donc pour moi cet exercice là sert à ça autre exercice de renfort que je trouve utile pour moi ça va être tout ce qui est fente alors moi je fente marcher je préfère parce que ça va permettre encore travail au niveau de l'appui proprioception n'hésitez pas à le faire lentement et surtout au niveau du verrouillage du bassin essayez de pas le faire avec le bassin qui vrille pas participer sur le côté moi je suis pour faire les exercices de renfort avec des charges pas forcément lourdes mais si c'est facile du coup faites le lentement contrôlez et essayez d'avoir une passer du temps sous tension et avoir une bonne conscience corporelle comprendre en fait qu'est-ce que je contracte qu'est-ce que je fais et juste pour faire une parenthèse sur un truc qu'on n'a pas dit et je pense à ça l'autre problème qu'il y a sur beaucoup de mouvements le souffle en fait si vous vous faites chahuter avec vos barres et que vous n'êtes pas stable c'est parce qu'en fait vous n'êtes pas gainé et en fait gainé c'est pas juste contracter les abdos c'est aussi gérer son souffle c'est à dire que même quand je fais des fentes moi je le fais de cette manière là c'est à dire que je travaille mon gainage quand je fais des fentes je suis en haut avec la barre j'inspire je bloque je verrouille donc en appuyant le diaphragme vers le bas c'est pas une inspiration au niveau c'est pas au niveau des poumons il faut vraiment faire comme une inspiration ventrale je verrouille je descends en gardant donc une apnée et je souffle sur la montée et ça c'est important de le faire sur tous les exos pour moi et pour ce qu'il disait aussi par rapport aux fentes comme que ça peut être facile mais qu'il faut le faire quand même ce qu'il faut garder en tête aussi c'est que quelque chose de facile tu peux le rendre difficile tu peux le rendre dur oui sans forcément le plus lourd sans mettre plus lourd sans changer de mouvement tu peux le rendre dur sans rajouter du poids bah moi en ce moment sur mes fins de séance de squat je fais on le verra dans le prochain podcast avec la gym là je le vois dans les cours que je fais je lui donne des exos on tend la pointe de pied on lève la jambe de 2 cm et on se dit ouais ça va je vais rigoler il y a pas besoin de faire des trucs extraordinaires pour souffrir et pour bosser ouais ouais et je disais moi je fais les fentes en fin de séance de squat en ce moment à vide c'est à dire que je marche juste en faisant des fentes alors il y en a qui trouvent que c'est bizarre surtout que je mets des barres lourdes juste avant ils disent pourquoi je travaille comme ça bah en fait je me concentre énormément sur ma posture mes appuis qu'est-ce que j'active et bah juste le fait de mettre un très très gros point d'attention sur ces petits mouvements là même sans charge bah ça fatigue de fou c'est ça je sens que ça bosse beaucoup en autre exo accessorier auquel je pense que je vois beaucoup faire les halterophiles et les forceux c'est et j'ai trouvé ça hyper intéressant c'est Bouillon qui vous a peut-être fait commencer à faire voilà qui vous a fait commencer ce type d'exo c'est le gainage lesté appuie sur les coudes avec du poids pour reproduire un peu l'effet d'une barre en fait pareil ça alors j'ai dit moi personnellement je ne sais rien mais est-ce que toi tu partages alors moi c'est pas que j'en fais bah si j'en fais plus parce que en fait mon gainage moi je le travaille à chaque séance de squat à chaque crêpe je travaille mon gainage parce que justement j'ai cette concentration là sur le souffle donc en fait à chaque fois je bosse mon gainage par contre ce mouvement là moi m'a pas mal aidé pour solliciter et gagner un petit peu en force à ce niveau là c'est un mouvement qu'il faut bien faire encore une fois les poids c'est rien de le poser sur le haut du dos si c'est posé sur le haut du dos en fait c'est posé dans le prolongement des coudes oui mais en plus bah oui mais c'est les épaules mais je veux dire c'est l'humérus oui voilà c'est pas musculaire il faut poser ça au niveau lombaire et pareil ça sert à pour moi en fait c'est pas un mouvement qu'il faut faire en ayant le bus et les jambes droits faut pas hésiter à rétroverser à fond basse les abdos ils servent à avoir les fesses un petit peu plus hautes pour justement délester tout tous les lombaires c'est à dire faut vraiment pas du tout qu'il y ait un léger creux au niveau lombaire faut accéder les abdos qui sont gagnés voilà il faut trop verser le bassin pour raccourcir en fait les abdos pour sentir qu'au niveau des abdos de toute façon il y a des gens qui font du gainage à vide quand on leur dit de faire ça ils se mettent tout de suite à trembler et là ils comprennent que là les abdos ils bossent bah du coup pour moi sur tout ce qui est accessory work et puis toutes les questions qu'on a vu pour moi j'ai fait le tour de ce que je voulais voir avec toi tu es sûr que t'en étais l'autre t'es là ? ouais on va terminer sur ça vas-y bah recommence donc je disais ouais donc pour moi moi j'ai fait le tour aussi ok donc du coup on va faire un petit comme d'habitude questions réponses à choix binaires avec Marin mais avant je voulais aussi qu'on parle un peu donc ton travail on peut le retrouver si on veut bosser avec toi on va vous mettre un lien oui sur Instagram directement sur le site de toute façon c'est comme on l'a fait avec lui la semaine dernière on va parler de plusieurs choses on va parler des progs que Marin met en place maintenant donc des progs de force pour le crossfit on va parler aussi de ses coachings perso et on va parler d'un séminaire qui va faire bientôt donc il a des progs en fait donc des progs de force qui vont sortir d'ici mai c'est ça ? fin mai en fait les progs on va dire standardisés que un ensemble de personnes pourront suivre ça ça sortira fin mai ce sera principalement dirigé pour le public crossfit et ça sera fin mai ça et il y aura déjà un groupe facebook qui existe avec ça on mettra un lien pour vous tenir au courant tout ce qui est FAQ etc dessus et peut-être voir peut-être même pour pouvoir réserver sa place comme ça et après il y a les coachings personnalisés donc d'ailleurs ça sera combien pour ces progs ? les progs on va dire standardisés je crois que le mois je crois que ça sera entre 25 et 30 euros il faut qu'on regarde ce qu'on avait décidé et puis après tout ce qui est donc déjà à partir de maintenant que je fais et que je fais déjà depuis un moment tout ce qui est programmation personnalisée c'est à dire que là c'est en fonction des objectifs de chacun j'ai aussi bien des gens qui sont dans le fitness qui veulent atteindre des objectifs des personnes qui sont en force athlétique des personnes qui font du crossfit et qui veulent faire on va dire de la force avec leur entraînement habituel crossfit d'autres qui veulent se mettre que sur de la force du renfo donc quand je dis force c'est pas que squat et terre c'est du renfo général pas lié à des problèmes justement de force et ça je le fais déjà et puis la majorité des gens me contactent via Instagram m'envoient des DM et donc le dernier truc qu'il va faire donc bientôt c'est quelle date déjà le séminaire ? c'est 25-26 mai je crois que c'est samedi et dimanche le 25-26 mai du coup il va faire un séminaire sur le squat on mettra pareil un lien dans la description pour vous permettre de réserver si vous voulez y participer et ça ce sera combien ? ça 50 euros ça 50 euros la place en fait c'est pas sur deux jours c'est une journée sauf que vous avez la possibilité de choisir soit le samedi soit le dimanche et ça se le fait ce sera deux heures donc sur la fin de la partie de la matinée et trois heures l'après-midi donc avec une grosse partie théorique sur la première partie de journée et avec après tout ce qui va être mis en application et correction de toutes les personnes qui sont présentes et donc c'est ce qu'on fera donc dans la description on mettra de manière beaucoup plus détaillée donc ces trois choses là pour un peu que ça soit plus clair parce que là c'est pas très clair donc on détaillera un peu toutes ces choses là pour que vous ayez vraiment un bon aperçu de ce que c'est et on va finir sur ça et on va faire les questions réponses et après on conclura Bordeaux Crossfit Power Camp Glock Je préfère être un oppresseur Squat Je vous remercie encore pour votre écoute le prochain épisode ce sera avec moi sur la gym du coup et si vous avez des questions à nous envoyer je vous invite à les envoyer en commentaire pourquoi pas même sur le groupe de FAQ et l'épisode sur la gym sera avec Robin et sûrement une autre personne on a pas encore choisi on n'est pas encore sûr mais il y aura sûrement trois personnes aussi Noco peut-être Noco on a du mal à trouver des gymnastes d'ailleurs s'il y a quelqu'un qui s'y connait pas mal en gym ça peut nous intéresser on n'a pas encore choisi le guest qui sera là mais on aime bien avoir trois personnes pour qu'il y ait en fait plusieurs avis pour que ce ne soit pas juste un avis fondé par une personne et qu'il n'y ait pas quelqu'un pour me contre dire tout simplement juste pour qu'il y ait un débat il n'y a pas de débat il n'y a pas de débat on vous remercie et puis on vous dit à très bientôt à la semaine prochaine salut